C'est une grand-maman comblée, qui aime être à la maison avec ses petits-enfants. Vous avez une belle... Banque de la Poste, vous gagnez à mieux nous connaître. Mardi. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Alors cette émission s'adresse à vous tous. Thierry Janssen est-il un sorcier ou un pionnier ? Toute innovation n'est pas un progrès. Donc il faut pouvoir discerner. A force de tout morceler pour comprendre dans le détail, nous perdons cette notion, cette connaissance des liens qui sont précisément l'esprit des choses. Thierry Janssen est l'invité de Nom de Dieu ce mardi soir sur les deux. Bientôt sur la Une. Lille au trésor avec Gérard Juniot et Alice Taglioni. Un film d'aventure exceptionnel. C'était pas le bon bouton. Oh, désolé. Avec Les Aristos de Charlotte de Turcaine. Et vous danserez sur la banquise en compagnie d'Api Fit. M&M's, on partage tout entre amis. Le second tour de la Jupyler Pro League s'annonce d'ores et déjà passionnant. Qui sera champion et quel club participeront l'année prochaine aux compétitions européennes. Suivez en direct chaque match de votre club préféré avec l'abonnement MyClub de Belgacom TV. Contactez-nous pour plus d'infos. Belgacom vous emmène. Il y a les camionnettes sans synchro-système. Et il y a les camionnettes équipées avec un aménagement synchro-système. Pour en savoir plus, visitez synchro-utilitaire.be Synchro-système, le spécialiste de l'aménagement de véhicules utilitaires. Meubles moraux à Anu. Offre exceptionnelle. Moins 30% sur nos nouvelles collections. Moins 30% sur 30 salles à manger. Meubles moraux à Anu. Une visite qui s'impose. Ouvert également tous les dimanches. Clunkia. 3200 m² d'amusement garantit le paradis pour tous les enfants de 1 an et demi à 12 ans. Clunkia, c'est à Tubis. On t'attend ! Asselt, une distillerie de genièvre. Une saga passionnante et mystérieuse. La recherche de la vérité à travers l'histoire d'une famille et trois générations de femmes. L'empereur du goût, tous les mardis soirs sur la une. Asselt et vous. Une histoire de goût. Docteur, j'entends des voix... Bruno Coppens vous emmène dans sa folie. Mon dictionnaire, je l'ai appelé Axel Red. C'est Larousse que j'ai feuille avec volupté. Mais heureusement, il se soigne. Oua Jane a du plaisir ! Ma thérapie de Bruno Coppens en DVD. Plus de fruits... Plus de fruits... Plus de légumes... Plus d'eau... Moins de sel... Manger sain, vivre en bonne santé, c'est vivement recommandé. Pour plus d'informations et pour commander votre guide de l'alimentation gratuit, consultez monplannutrition.be. Après le nouveau chewing gum Vicks Blue Icebergs, chaque respiration est encore plus intense et plus fraîche. Nouveau chewing gum Vicks Blue Icebergs. Demain, tout se passe est bien. Contrôlez vos gens, je contrôle les miens. Jusqu'à... ceci. Il y a eu un coup de feu, que se passe-t-il, monsieur Waltz ? Demain soir... Tout le monde à son poste, t'as compris ? Les négociations prennent fin. C'est fini maintenant, on arrête tout, il est temps de vous rendre. Tu peux t'arriver maintenant. On donne la sauve ! Mais pénétrer dans la tanière du loup, ce que s'avérait est très risqué. Un nouvel épisode de Killpoint dans la ligne de mire, demain soir sur la 2. Mercredi. Première question ! Ondes électromagnétiques, bombes à retardement ? Est-ce que notre corps a été prévu pour une exposition pareille ? On a remarqué que plusieurs membres du personnel avaient des maux de tête. Deuxième question ! Qui sera le prochain sur la toile ? Je suis tombé dans un piège. Qu'est-ce qu'on va ? Chacun sera ridiculisé. On est pris dans la toile ! GSM, Wi-Fi, ondes électro-maléfiques et Internet, notre vie privée est-elle en danger ? C'est ce mercredi dans Question à la Une. Le sport dans tous ses états avec ETIAS et l'association Wallonie-Bruxelles de basketball. Doudou, 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 ETIAS ! La Une présente... Madame, Monsieur, bonsoir. Vous connaissez le dicton Jamais 203. Eh bien, dicton que les Montois vont tenter de faire mentir ce soir. Une défaite en championnat frais prolongation à Gant. Une contre-performance à Moscou cette semaine. Mons-Ostant, c'est le match piège par excellence pour les co-leaders Montois. Ostand n'a plus rien à perdre cette saison. Sinon, essayer de s'accrocher au play-off. Alors, les Montois ont-ils franchi cet obstacle, Ostand, et ce soir ? Tout de suite, en réponse, les meilleurs moments de cette rencontre. Hyde, Arias. Rappeur, perte de balle, et il y avait Potter qui passait par là. Et premier dame, qu'il est signé Hall 2-0 pour Moncello. 10 minutes 32, sur le premier quart-temps. Hyde. Hyde encore. Hyde qui peut tenter sa chance. Et le rebond avec Ebang, l'un des meilleurs rebondeurs de cette équipe on-toise, Conlan. Conlan qui tente sa chance à 3 points, bien inspiré, Conlan. Et 9-3. 6 points d'écart après 3 minutes de jeu. Roll. Conlan. Yvonne qui prend la baseline. Ballon ressorti, mais interception aussi. Petrovic maintenant, qui peut en profiter pour marquer un cinquième point personnel. Et permettra à Ostand de revenir à 17. Et tentative à 3 points. Le panier est rentré cette fois. Premier panier à 3 points de Kelvin Torbort. Torbort. Les montoises sont devant, mais on sent un petit peu de fébrilité. Voilà qui va les rassurer maintenant. Avec ce panier à 3 points de Celebrine. 16-10. Et le ballon que récupèrent les Ostandais. 16-12. 3 minutes 45 à jouer. Attaque rondement menée. Et 2 points. Un stripper X qui vient de monter au jeu. Celebrine à 3 points. Tentative manquée. Attention. 16-15. Ballon pour prendre l'avantage. Ce que réussit Mike Bauer. Draper. Draper. Et 2 points supplémentaires. A 2 bonnes actions des Ostandais. Et 16-19. 2 minutes 30 encore à jouer. Et la physionomie de la rencontre, celle qu'on attendait. C'est-à-dire un match disputé. Dans ce premier quart-temps. Bosco. A 4 contre 1. Il fallait un poids jouer. Les 2 points accordés. Et le bonus juste derrière. Heidt. Bien joué pour Nietzsche. C'était pour X. Mais on a compris aussi le danger. Ranking maintenant. All. Caleb Green. Les 2 points. Et le bonus aussi. Pour Caleb Green. Beaucoup de détermination. Dans le chef de Green. 14 points de moyenne. 22-23. Et bonus d'égalisation. Dernière procession. Dernière tentative aussi. Elle est manquée. 24-25. C'est le score après ce premier quart-temps. Les statistiques ne plaident pas en faveur de Monsenot pour l'instant. Beaucoup de déchets. Dans le jeu des Montois. Mais qui restent au contact de ce centre. C'est ça le plus important à Monsenot. Ranking. Conlane. Tentative à 3 points. C'est bon pour le moral. 27-25. Monsenot repasse devant. Bosco. Ah point de défense. Toute la pression défensive de Conlane. Ranking est là. Ranking. Shot à 3 points. Deuxième balle à 3 points. Rentrée. Et 29-25. Ranking. Allez, on est rapide avec Conlane. Ça revient. Ranking. Voilà, il fallait le jouer aussi. Caleb Green. Caleb Green. Ah, il a forcé un tout petit peu. Ballon bien ressorti pour Ranking. Le shot ouvert. Ah, ça c'est un panier qui fait mal. Et 37-30. Le premier écart significatif. 6'34 encore à jouer. Mais quelle belle construction. Draper. Draper encore. Shot à 3 points. Tentative manquée. Et le ballon qui reste mon toit. Il y avait mieux à faire, mais... Ça c'est ce qui s'appelle la joue au culot. Caleb Green sans complexe. Conlane. Potter. Ranking encore à 3 points. Le rebond offensif juste dernier. Jim Potter. On joue vite. C'est Nesbitt maintenant qui tente à 60 à 3 points. Ça ne fonctionne pas à droite. On essaye à gauche. Et 48-37. À nouveau 11 points d'écart pour Mons. Qui seconde à jouer au stand. Qui a peut-être un poids joué peut-être pour... résorber une partie du retard. Draper pour Nice. Deuxième panier à 3 points peut-être. Ah oui, ça fait mal ça. 50-45 sur le buzzer. Alors que les Montois comptaient 11 points d'écart. Attention aux premières secondes de ce troisième carton. Les Montois doivent asseoir leur suprébatie. Les Ostendais doivent eux tenter de garder le contact. Le tip-in. C'est Jim Potter et c'est 52-45. Quatre points d'écart. Deux minutes de jeu dans ce troisième carton. Hyde. Arias. Hyde qui récupère. Hyde qui attendait ce ballon aussi à l'intérieur. Il tardait à venir. Le voilà Arias. Et deux points. On a joué Hyde Arias. C'était la bonne option. 52-50. Ostend revient à deux petits points seulement. C'était la bonne option seulement. C'était la bonne option. Hyde. À quelle défense de la part des Montois. Hyde. Monic. Trapport. Tentative à trois points. Rebond pour Ebang. Qui monte ce ballon mais qui va retrouver très rapidement Conlan. Ranking aussi. Ranking. Oui. Deux points pour Ranking. 57-50. Et le dixième point personnel de Les Drankings. Encore. Encore. Power. Power saute à trois points. Bosco qui récupère l'opportunisme de Lionel Bosco. Arias. À l'intérieur, Higgs. Les deux points pour Higgs. Lesbitte. Lesbitte avec Bosco. Bosco et Ostend repasse devant après ce dunk. De Michael Bauer. Etant mort demandé par Chris Finch. 62-63. Il y avait longtemps qu'Ostend était plus devant. Higgs. Ballon perdu. Nesbitte. Tambor. Tambor. Nesbitte. Tentative à trois points. Mais qu'est-ce qui vient de rentrer ? Nesbitte. 71-66. Cinq points d'écart. Cinq secondes à jouer. Il faut jouer vite maintenant. C'est Nesbitte qui va tenter le tout pour le tour. Mais là, il y avait mieux à faire. Un dixième de seconde. Cinq points d'écart. Après ce troisième quart-temps. Bosco. Higgs qui en oublie son ballon. Non. Et deux points. C'est Ponic. Higgs. Raffeur qui récupère après avoir effectué cette remise en jeu en ligne de fond. Raffeur qui tente la chance à trois points et qui rentre ce panier. 79-76. Trois points d'écart. Seulement cinq minutes cinquante encore à jouer. Indécision totale sur cette partie. Nesbitte. 81-76. Cinq minutes à jouer. Cinq points d'écart. Nesbitte encore à trois points. Nesbitte l'homme providentiel. 84-76. Ranking à trois points. Le dunk. Ce ballon déposé par Hyde. 85 secondes encore à jouer. Cinq points d'écart. Et Pagny à trois points. Il est encore de Hyde. Impressionnant Robert Hyde dans cette fin de partie. 86-84. Attention à la possession ici. Ranking. Et Caleb Green. Le keep-in. Et 88-84. On est entré dans la dernière minute du jeu. Higgs avec Green. Higgs encore. Il va ressortir ce ballon. Petrovic. Deux points. 42 secondes maintenant. Adam Hall qui va prendre ses responsabilités à Monseno. Conlan. Chote ouvert. Caleb Green qui rentre maintenant et qui va déposer ce ballon. 90-86. Moins de 30 secondes à jouer. Robert Hyde. Poinic. 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 Poinic encore. Poinic qui aurait pu tenter sa chance à trois points. Drapeur. Drapeur tentative à deux points. Ballon pour Hall. Conlan. Il faut garder cette phase de ballon encore quelques secondes. Les deux points de Caleb Green et le bonus. Dernière possession pour Ostend. Tentative à trois points pour Poinic qui ne rentre pas cette fois. 93-86. C'est aussi le résultat final. Monseno s'est fait peur ce soir. a autorisé pour toute grande fois le retour d'Ostend qui s'est bien battu. Ostend n'est pas encore mort. Monseno s'est réconcilié quelque peu avec son basket après deux revers consécutifs. Je vous rappelle le résultat. Monseno, 93. Ostend, 86. Et voici les autres résultats enregistrés ce soir. La logique a été respectée à l'Ost-Saint-Ros contre Louvain. 82-67. Victoire d'Anvers. 79-73 contre Liège. Et succès de Verviers-Peupincer contre Gant. 91-81. Les Spiro au Charleroi étaient bailles comme on dit. Voici le classement. Monseno à l'Ost toujours en tête. Spiro compte un match de moins. Anvers et 4e. Liège 5e. Et puis Verviers-Peupincer a donc gagné le match de bas de tableau. Et n'est plus dernier ce soir. Voilà, c'est tout pour le basket. Dans un instant, c'est le foot qui nous attend avec la 21e journée de Pro League. À tout de suite. Le sport dans tous ses états avec ETIAS et l'association Wallonie-Bruxelles de Basketball. ETIAS. ETIAS. Demain. Je te signale que t'es entre une noix. Il n'y a pas de hasard pour Benabar. On est attaqué par des majorettes. T'as pas envie de voir des majorettes de prénom ? C'est carrément un fantasme, là. Est-ce le succès qui le rend nerveux ? Vous êtes un anxieux, anxieux, anxieux ? Euh... Oui, oui, oui. Ça... Ça se confirme. Comment le nier ? Laissez-moi sortir. Du fantasme à la réalité, Benabar atterrit dans Heptaxi demain soir sur la 2. ... Pour une adhérence optimale, quelle que soit la route, toutes les Citroën C5 sont équipées du Snow Motion, le système anti-patinage intelligent. Il était une fois un être maléfique qui tirait sa force de l'énergie que l'on gaspillait. Plus il devenait fort, plus on s'affaiblissait. Jusqu'au jour où des hommes petits mais incroyablement téméraires décidèrent de nous rendre notre énergie. ... Ne laissez pas filer votre énergie. Pour garder le contrôle de votre consommation, surfez sur luminus.be et cliquez sur ma consommation. Découvrez l'exigence absolue. L'éclat, la transparence et la brillance parfaites, vous l'obtenez avec la marque numéro 1 mondiale, Finish. Finish devient le nouveau nom de Calgonit. Il ne s'agit peut-être que de vaisselle, mais Calgonit Finish Quantum vous offre la brillance du diamant pour toute votre vaisselle, à chaque lavage. Finish, le nouveau nom de Calgonit, la perfection du diamant. Avec ma consommation, vous pouvez aussi adapter votre compte en fonction de votre consommation. Lundi C'est de la promotion. Votre expert sur tous les terrains, tout fait en matériaux. La une présente... ... Madame, Monsieur, bonsoir. Le championnat de Belgique, c'est comme un grand tour cycliste. Il ne faut jamais s'arrêter de pédaler. Nous voici donc en selle pour cette 21e étape de la Pro League avec 6 rencontres au programme de votre samedi. 6 rencontres intéressantes et à l'oeuvre notamment les deux poursuivants du standard de Liège, à savoir Anderlecht qui joue contre Mons et le club de Bruges qui se déplaçait à Dender. Le standard qui a pris provisoirement le large dès hier soir, vous le savez, grâce à sa victoire. Une victoire conquise non sans mal à Courtret. Hervé Gilbert revient sur cette rencontre. Rigueur et patience, voilà bien les qualités essentielles pour s'imposer à Courtret. Courtret qui donne le tournis à l'image d'un Kums à nouveau inspiré, mais Courtret qui ne parvient pas à conclure ses bonnes intentions mises en place par Hein van Azebrouck. Kums à la manœuvre, c'est l'assurance d'un bon placement. La défense du standard régulièrement prise de vitesse par la vista du numéro 10 courtrézien. Bologna l'avait écrite dans son petit carnet. Il jouait pratiquement que les contres, que les passes en profondeur sur le 10 qui venaient facilement dans l'intervalle auquel je voulais couper. C'est que notre récupération de ballon haute, même si on a réussi quelques passes, Steven Defour, Marcos, Niquel, et tout de suite on a eu des occasions de but derrière. Voici l'illustration de cette récupération haute. Première occasion pour le standard après 35 minutes. Tiens, tiens, Jovanovic vers Mbokani, cela marche aussi dans l'autre sens. Visiblement, les deux hommes se sont expliqués cette semaine. Aujourd'hui, j'ai demandé de la part des attaquants une certaine chose pour faciliter notre défense. Ils ont bien fait. La semaine prochaine, contre Tobias, je vais demander une grande concentration pour le moment défensif, pour avoir plus de temps, pour donner plus de temps pour les attaquants pour qu'on fasse la différence. Voilà. La différence, cela a tenu à très peu de choses en deuxième mi-temps. Portes ouvertes sur le flanc droit liégeois, perturbées par Oussala. Première réelle parade d'Espinoza. Espinoza à la bonne place, coup sur coup. Kums et Koulibaly n'auraient pas pu être plus précis. Je suis très fier de mes joueurs. La manière dont ils ont, de nouveau, comparé avec la semaine passée aussi, de nouveau, joué un match contre une équipe qui a beaucoup de qualités. Le standard, une équipe très forte, qui est venue ici très concentrée. Ils savaient que ça allait dur. Et si alors tu peux jouer de telle façon pendant une heure, alors je suis vraiment fier sur mes galas. Une heure avant le tournant du match, Bélocine, défenseur central de Courtrais, est soigné pendant 5 minutes sur la touche. Plus de contrôle aérien, écoutez l'analyse de l'entraîneur courtraisien. Et c'est dans ces 5 minutes-là qu'on donne 3 occasions de tête au standard et le premier but qui tombe à ce moment-là aussi. Donc là, vraiment, ces 5 minutes et la sortie de Bélocine ou la blessure de Bélocine nous a coûté, je crois, aujourd'hui des points. Et au même moment, Laszlo Bologna sort Axel Witzel. Dalmat est repositionné sur le flanc gauche. Premier centre, tête de Gevanovic, enfin 0-1. Quand on vous parlait tout à l'heure de la patience et de la rigueur d'un joli coup tactique qui libère toute une équipe. 0-2 et délivrance totale à 8 minutes du terme. Joli travail qui récompense l'excellent match de Wilfried Dalmat. 46 points, le standard contre un point de plus ce soir que l'an dernier à pareille époque. Anderlecht est relégué à 5 points. Pression sur les Mauves qui doivent gagner leurs 2 matchs de retard à commencer ce soir face à Mons. Bien négocier aussi les suspensions pour abus de carton jaune de Jovanovic, Witzel et Mbokani. Mieux vaut sans doute être dans la tribune face à Tubis qu'être privé du déplacement à Anderlecht la semaine suivante. Oui effectivement, peut-être du calcul dans les cartons jaunes pris hier soir par les 3 standard men en question, Jovanovic, Mbokani et Witzel. Demain dans le week-end sportif aussi on notera ce reportage exceptionnel au Congo. Dépaysement garanti à la découverte des racines de Dieu merci Mbokani. Bienvenue à Kinshasa, une ville avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de chaleur, les gens restent dehors jusqu'au petit matin, il y a toujours un endroit où aller. Bienvenue en Afrique. Voilà l'Afrique demain dans le week-end sportif rendez-vous à 18h30 en compagnie de Jonathan Bratferre. 5 points de retard, Hervé Gilbert vous l'a dit tout à l'heure, mais deux matchs de moins que le standard. C'est le bilan d'Anderlecht. Anderlecht qui jouera, vous le savez, contre les Liégeois dans 15 jours dans ce fameux match au sommet Anderlecht standard. Anderlecht devait absolument recoller ce soir au classement. L'accueil de Mons, mal en points et en mal de points, était a priori idéal. Rodrigo Benckens. En l'absence de Van Damme et de Duskakt, c'est Kreuzweig qui est titularisé au poste d'arrière-gauche à Anderlecht. Dans l'axe de la défense, on retrouvera Juhas en compagnie de Bernardaise. Juhas qui était incertain, touché à l'épaule. Et puis le poste d'arrière-droite n'est occupé ni par Vasilevski, ni par Ernic, mais par Gillet qui était incertain, touché aux abdos, le meilleur buteur. Donc, une place se libère pour Lossada, qui est bien titularisé. Welchek étant, lui, préféré à Lejar. À Mons, eh bien, on a vendu Daman, on n'a acheté personne. Diane n'est pas là, pas davantage que Okonen. Et Henri s'est blessé, il est remplacé par Gueye. Brahmi est sur le banc. Et puis, il y avait aussi la grande question des capitaines. Vous savez que Airpool ne voulant plus du brassard, c'est Miri qui le porte du côté montois. Et en l'absence de Duskakt, c'est Polak qui est capitaine ce soir. Parce qu'il y a l'enfin que l'arbitre du match est néerlandais de sa paix de passe, Ney Hoyes. Première perte de balle de Lossada. Avec un très bon travail technique. Montois, première possibilité pour Collet. Le centre de Collet et la première action déjà dangereuse. Les Montois qui ont très bien débuté ce match avec ce débordement de Collet. Et Skollen, attentif. Djardjou et Gueye. Djardjou qui joue pour le moment un peu plus en retrait de Moussa Gueye. Avec ce ballon en profondeur. Et de Sutter, attention, il est beaucoup plus rapide. Comte-Croix devant sa sortie du gardien. Et il s'en est fallu de peu. Moins de 12 minutes de jeu. Et déjà le quatrième coup de coin pour l'Albert Elisabeth Club de Mons. Un ballon donné au second poteau. Il revient sur Cordaro. Collet. Oui, bonne infiltration. Cordaro, c'est très bien fait. Il s'en est fallu de peu. Gueye toujours là, à l'affût. Mais ça passe beaucoup trop facilement pour le moment dans la défense d'Anderlecht pour Mons. Qui devrait en profiter. Cordaro. Face à Biglia. Le ballon est bon. Ah, c'était superbe. Et il s'en est fallu de peu une fois encore avec Gueye. Attention, le danger pourrait encore revenir avec Gueye. Pour Pollack. Chaque fois la relance Anderlecht-Oise dans les pieds de l'adversaire. Et bien joué une fois encore. Et Gueye maintenant qui a tout le temps de soigner son centre. Il est bon sur la tête. Et c'est 100 fois mérité. Et le voilà le but inscrit par Gueye. Regardez à nouveau la facilité avec laquelle Gueye est parti. Et Gueye, regardez. Qui arrive au premier poteau. Qui pique. Où sont les défenseurs du Sporting ? On se pose la question depuis 14 minutes. Et c'est 0-1. Et c'est logique. Jarju. Gueye. Ouais, il s'amuse. Et Gueye qui frappe. C'est violent. Et encore Scullen. Cette équipe d'Anderlecht est chloroformée mesdames et messieurs. Et de nouveaux monstres qui se montrent menaçants avec Cordaro qui tente sa chance. Et c'était magnifique. Et Scullen qui ne sait plus que faire. Le public Anderlecht est fou furieux. Il ne voit rien. Enfin si. Il voit du très bon football. Mais déployé par l'équipe montoise. C'est remarquablement joué encore avec Collet qui vient peut-être marquer le numéro 2. Il doit pouvoir le faire. Oui. 0-2. Collet. Regardez cela. Excellente remise encore une fois de Gueye. Et Collet entre les jambes de Scullen. 0-2. Et il n'y a pas un spectateur ici qui puisse dire que ça n'est pas mérité. Toute dernière possibilité pour Anderlecht avec ce ballon de Biglia. Directement. Tronçonner-Poul qui repousse comme il peut. La frappe de Bernardes. Le ballon qui rentre dans le goal. Et bien le coup de chance. Il faut bien le dire c'était un coup de chance. Dont Anderlecht avait bien besoin. On se demandait comment Anderlecht allait sortir de cette mauvaise passe. Après 2 minutes 30 dans le temps additionnel. Bernardes est monté. Regardez. Et Juáas a attiré l'attention de beaucoup de gens. Et la frappe je pense légèrement déviée par un pied montois. Hors de portée de Herpoul. Le premier but en compétition de Bernardes. Qui change tout évidemment en prévision de la seconde mi-temps. Bernardes. On va chercher Lozada. Ça s'est bien fait. Lozada. Le regard de Pollack préfère essayer de chercher De Suter au second poteau. De Suter et de Lejar qui étaient dans son dos. Lozada. Avec Kraguet. Il le presse bien. Ça s'est bien fait avec Biglia. Biglia qui écart très intelligemment. Bien joué l'Argentin pour Gillet. Il y a le temps. La tête, son centre tendu. Au-dessus de Suter et Biglia qui passe juste à côté. S'il avait pu la mettre au fond. C'était parfait car il était bien au départ de la phase. Biglia. La remise de Biglia. La remise de Biglia. Escolen qui sauve le Sporting. Du 1-3. Boussoufa. Lozada. Pollack. Krauss-Weig. Boussoufa. Boussoufa qui vient provoquer Dje. Dje, pardon. Ballon premier poteau. De Suter. Je ne sais pas comment il a fait. Mais le voilà le but de Tom De Suter. Boussoufa est au départ. Il s'est joué de G. Et De Suter a remarquablement bien, comme on le voit sur ce ralenti, anticipé, devancé. Le défenseur central, Miri. Miri qui reste au sol. Et De Suter qui remet les deux équipes à égalité. Deux buts partout à la 65e minute. Alors on va revoir. Est-ce que De Suter a commis une faute sur Miri comme ça ? Celui-ci le réclame. Je pense que ce sera un beau cas pour Marcel Javo. Oui, la machine, évidemment, montoise est un peu enrayée. La confiance a changé de camp. Et le Jacques, il va chercher la balle dans les pieds de tout le monde. Il dribble tout le monde. Et Erpoul, qu'un arrêt extraordinaire. Alors là, Erpoul, dans les quatre premiers matchs en championnat, a été dans ce stade pour Anderlecht. Ça avait plus de dix ans. Quel arrêt ! Quel arrêt ! 76e minute de jeu. Piglia derrière le ballon. Et cinq Anderlecht prêts à bondir dans la défense. Montoise, un ballon très tendu. Erpoul est sous-monté le poteau. Et ça revient sur Ron Migliore. Et en attendant, c'est Lejar maintenant qui donne ce ballon. On trouve Gilet qui a essayé. Pas mal vers De Suter. Oh, le retourné De Suter de même poteau. Et c'est Goal ! C'est Goal et c'est Juhas qui passait par là. Franchement, à l'admire, personne ne donnait beaucoup de chance à ce Sporting de s'en sortir ce soir. En attendant, le retourné de De Suter était magnifique. Vraiment, ça aurait pu être le but du week-end. Juhas déjà auteur d'un but très important samedi dernier à court trait. Place le Sporting au commandement. 3-2. Et peut-être la balle du 3-3 pour Geyer. Scolen qui sort ses pénaltys. Ah non, ses pénaltys, évidemment. On ne peut pas faire autrement. Ses pénaltys à la 89ème minute. Et... Carte jaune pour Scolen. Comme quoi, dans ce match, Mons va s'en sortir s'il transforme ce pénalty. Il n'y a pas de hors-jeu. Regardez, Djarju et Scolen. Alors c'est Brahmi, qui je pense n'a pas encore touché la balle et vient de monter au jeu, qui va donner cela. Brahmi, qui en a déjà marqué 2 cette saison. Il n'en a pas raté. Ça fait très longtemps, 2 ans qu'Hanonek n'a plus concédé un pénalty. Et il a tiré à côté, mais c'est pas vrai. Regardez, sous cet angle-ci, comme si vous étiez à sa place. Scolen est battu, mais ça passe à côté. À la 90ème minute. Décidément. Mons aura beaucoup de regrets ce soir. Finalement, Anderlecht, c'est un peu toujours la même histoire. Comme la semaine dernière, une très mauvaise première mi-temps et une deuxième meilleure. Et le paradoxe, c'est que c'est cette défense anderlechtoise qui prend l'eau, qui finalement aura offert les 3 points, outre le premier but de De Suter. Ce sont les 2 défenseurs centraux qui ont trouvé l'ouverture. Score final, 3 buts à 2. Et Anderlecht ne retirera vraiment que les 3 points ce soir. Quelle horrible fin de match pour Mons. Quel retournement de situation aussi pour le sporting d'Anderlecht. Les Mauves qui reviennent donc à 2 points du standard avec un match de moins et qui reviennent un peu dont ne sais où aussi ce soir. Peut-être que le tournoi du match, c'est le fait de marquer juste avant la mi-temps qui permet d'une part de quand même de remettre les pendules à l'heure à la mi-temps, d'une part, mais d'un autre côté, de donner, pousser dans le dos au niveau de la confiance. C'est un message que j'ai passé à la mi-temps que bon, j'attendais un sursaut d'orgueil de tout un chacun. Fadel Bé, voilà, au moment où vous étiez lancé, j'ai dit, je crois qu'il n'a pas encore touché la balle. Est-ce que c'était exact ? Je ne sais plus. Honnêtement, je suis un peu ailleurs là. Je ne sais plus si j'ai touché la balle ou pas. Maintenant, voilà, je pense que vous m'appelez pour parler du pénalty raté à la fin. Donc voilà, ça arrive, c'est un pénalty raté. Maintenant, voilà, c'est clair, ce qui m'embête, c'est que mon équipe s'est donnée à 200%. Ils font un super match et je pense que marquer le pénalty, repartir au moins avec un point, c'était ce qu'il nous fallait ce soir. Et c'est vrai que j'ai pêché ce soir sur ce point-là. Vous avez aussi pu voir sur le banc que votre équipe a par moment surclassé Anderlecht ? Bien sûr, je pense surtout sur la première mi-temps. On les a vraiment surclassés après avoir mené 2-0. Maintenant, c'est vrai que ça nous a fait mal le but juste avant la mi-temps. Mais je pense que c'est vraiment positif vu le match qu'on a fait. C'est vrai qu'on a manqué un peu physiquement, je pense, sur la fin parce qu'on a beaucoup donné sur la première mi-temps. Mais je pense que si on continue de jouer avec cet état d'esprit, je pense qu'on ira loin. Oui, c'est un match qui doit donner du moral en tout cas au Montoy vu la physionomie des événements ce soir. Le club de Bruges à présent a sauvé la tête de Jackie Mathessen la semaine dernière contre Tubise. Mais attention aux statistiques car Bruges en déplacement, ce n'est pas brillant. 0 sur 9 hors de leur base pour des blow and zwart tout en gris ce soir sur la pelouse d'un Dender toujours impliqué dans la lutte pour le maintien. Pour ce match, on retrouve Benjamin de Senac. Bruges en blanc sur la droite de votre écran avait perdu ses dernières illusions dans la course au titre ici même l'an dernier. Beaucoup d'absence des deux côtés mais Dender récupère son entraîneur après son opération du genou. Johan Voskam qui vient d'avouer qu'il ne connaissait pas 5 de ses joueurs alignés ce soir. Ce sont les petits nouveaux du mercato. Dender est privé de son capitaine de Storm entre autres ce soir. Du côté de Bruges, les mêmes absents donc beaucoup que la semaine passée. Mais des choix de Jackie Mathessen qui récupère sans que Mehdi le met sur le banc. Et devant, vous le voyez, il y aura bien Mohamed Taman associé à Van Aerden, le sud-africain. Et du côté de l'arbitrage, ce sera M. Borwegen l'homme vert de cette rencontre. De Flandres pour ce coup franc. Varganovic qui parvient bien à contrôler. On cherche à jouer avec Saint-Denis que voici. On le trouve même de bon sens, de favor et de vigueur. En deux temps, c'est chaud 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 dès la première minute de jeu. 18 minutes de jeu bientôt. Un bon coup franc encore pour Bruges et Klukowski. Bien donné, très bien donné. Mais manque un peu de présence au premier poteau. Over Mullen, Daman qui remet bien pour Vadis. Ce sera cadré. Non, juste à côté. Vadis. Bonne passe pour Dardenne. Tranchante. On écarte vers Van Aerden qui bouge lui, surtout sur la largeur. Il est face à un homme. Deuxième, il va tirer. C'est pas mal là. C'est juste au dessus et c'est coup de coin même. Les joueurs brugeois en file indienne. Le petit train à hauteur du point de pénalty pour ce coup de coin donné par Van Aerden. Et De Flandres était attentif heureusement. Sinon ça rentrait. Coup de coin rentrant. 33 minutes de jeu. Van Aerden pour le coup de coin brugeois. C'est bien donné. Et Vadis est là. C'était acrobatique mais ça va peut-être rentrer. Mais ça rentrait si Bertolin n'était pas là. Il s'est fait mal en plus le gardien. Mais regardez. Vadis va complètement croquer sa reprise. La dévisser comme on dit. Mais ça retombait pile poil je pense en dessous de la barre transversale. Girard. Bien joué ça. Dans l'intervalle. Vadis. Petit crochet. L'appel de balle de Van Aerden est bon. Il y a de l'espace. Et ça partait magnifiquement bien. C'est juste à côté. C'est ce qui a souvent manqué en première mi-temps. Du mouvement autour du porteur du ballon pour créer des espaces. Et là regardez. Ça passe pas loin. Fred. On se gêne. On se gêne. Ça profite à Girard. Contre attaque brugeoise. Daman en profondeur. Il va tirer. C'est bien. C'est juste à côté encore. Ça n'est toujours pas cadré. Côté brugeois. Vadis. Pour Girard. C'est joli encore Girard. Franchement. Et là c'est cadré. Non. Il s'en sort bien. Vertelin n'avait pas bougé. Il doit se dire qu'il est en réussite. Vertelin aujourd'hui. Comme Girard dans ses dribbles. Il n'en rate pas beaucoup. Et il le tire encore du gauche. Et encore juste à côté. On retrouve Vadis. Il faut peut-être changer de côté. Tardenne. Et là. Il y a un carton. Et il en a reçu un je pense en première mi-temps. Ben oui c'est Blondel. Et donc c'est la rouge. Et là c'est peut-être le tournant du match. Forcément. 63ème minute de jeu. On va revoir ça. Il a déjà un carton. Et là. Il met le bras. Ce n'est pas utile. Sur Dardenne. Petite faute d'anti-jeu. Quand on a déjà un carton. Je ne dis pas que c'est méchant. Mais il faut s'abstenir dans ces cas-là. Et on revoit sa première carte en première mi-temps. Et là c'était un tacle très appuyé. Et très en retard sur Daman. Vanir donne encore. Pour un coup de coin. Il se multiplie depuis quelques minutes. Tout ce qui arrive. Il va centrer. Tendu. Et là c'est but de Simon. Qui était tout seul. Un de ses premiers ballons. Lucas remplacé Vromelette. Il y a 5 minutes. Coup de coin pour le club Edirard. Qui vient chercher ce ballon. Petit centre. Vadis. Parvient pas armé non plus. Vargas. Bonne passe. Pour Simon. Non. Et cette fois-ci il s'était cadré. Cette fois-ci il y avait Bertelin. Coup de coin encore pour Van Erden. Et là Daman. Et Vargas. Chavez plutôt. Coup de coin. Non. Ça va lui revenir. Vadis. Il doit écarter à droite. Il y a Van Erden. Le voici. Van Erden un contre un. Il adore ça évidemment. Ça passe pour Van Erden. Du gauche. C'est contré. Et Chavez. Et c'est but. Et bien voilà. Et tout le banc brugeois est sur le terrain. Il restait exactement 1 minute 15 secondes. 0-1. Enfin. Pour le club. Un pauvre Cédric Bertelin. Qui a tenu bon avec sa défense. Jusqu'à la dernière minute. Regardez hein. Le monde qu'il y a dans ce rectangle. La différence c'est le Rio Van Erden dans les petits espaces. C'est ce genre de joueur vraiment qui est précieux dans ce genre de match. Et là. C'est contré 2 fois. Mais ça rentre quand même. Le but. De Chavez. Son 3ème. Cette saison. Avec un peu de chance. Alors. Dernière action. Pour Dender. De Peveur. Qui laisse aller. Non. Pukowski loin devant. Verdamann. Vous voyez. Il n'y a pas de hors-jeu. Et ça. Vargas. Pour Chavez. Voilà. Et le doublé. De Chavez. 0-2. Dans les derniers instants. Voilà. Le club de Bruges. Qui s'assure de sa victoire. Ici. Ça faisait depuis le 30 novembre. Que le club n'avait plus aligné 2. Succès d'affilé. Wesley 5. Participe à la fête. Le club s'en sort dans les derniers instants. Grâce à Chavez. Notamment. Score finale. 0-2. Daniel Chavez. C'est Daman qui gagne le duel d'abord. Pour Vargas. Et puis Chavez. Le club qui aura été patient ce soir. 0-2. Score finale donc. Oui. Comme souvent dans cette pro-league. Déjà le club de Bruges qui profite des derniers instants d'une rencontre pour l'emporter. 12 buts pour Bruges dans le dernier quart d'heure de jeu. Ou dans les arrêts de jeu d'une rencontre. C'est un tiers des buts marqués par les brugeois dans ces instants de jeu cruciaux. Donc en marge du match aussi une information. Une conférence de presse du ministre de l'intérieur qui était sur place à Dender. Pour livrer les chiffres d'une étude de la violence dans les stades en 2008. Et bonne nouvelle. 35% de PV dressé en moins par rapport à 2007 dans l'ensemble des stades belges. Voilà pour l'info. Pour les images. On revient tout de suite après la pub avec notamment Moukron, Geng et Tubise. 600 millions d'hommes dans le monde entier se rasent avec Gillette. Nous en connaissons donc un bout sur la science du rasage. Pour un rasage incroyable, préparez votre peau avant. Protégez-la pendant. Et hydratez-la après chaque rasage. Essayez la nouvelle gamme complète Gillette Series née de la science du rasage. Inspirée par 600 millions d'hommes pour un seul. Vous. Gillette, la perfection au masculin. Jack Mott, créateur d'arômes. Momentanément dans votre magasin, le chocolat Jack Mott. La première des 9 arômes à création de Jack Mott. Tous les moyens sont bons pour apporter vos piles usagées. Et pâtes. Vous rapportez, nous recyclons. Nouveau. Tout le meilleur des céréales. Smith & Fields. Chips follement délicieux et croquants en deux saveurs irrésistibles. Nouveau. Smith & Fields. Votre expert sur tous les terrains, tout fait en matériaux. Voilà, retour dans Studio 1 avec nos adresses à internet. Il y en a deux pour vous tenir informés du sport et du foot en particulier. 3xw.rtbf.be slash sport. Vous pouvez notamment y écrire et nous envoyer vos questions pour l'émission de Studio 1 le lundi, la lundi tribune. Mais aussi 3xw.rtbf slash football-direct. La petite nouvelle adresse depuis la semaine dernière. Vous pouvez suivre toutes les rencontres en live sur le net. Ainsi que les rencontres du foot étranger. Et pas mal de stats pour les amateurs. Allez, Bruges et Anderlecht ont gagné, vous le savez. Genk, 4e actuellement du championnat. Qualifié en coupe cette semaine. Auteur d'un 6 sur 6 en championnat. Genk se porte plutôt bien. Les Limbourgeois qui n'ont perdu qu'une seule fois à domicile cette saison. Et bien recevait ce soir les troupes de Francky Durie. Exulte Wargames sous le regard de Pierre Depré. Le ballon de Limbourgeois. Deux mules. Qu'on n'a pas encore beaucoup vu. Cornélis. Cornélis attaqué par Beuys. Il faut qu'il mette la tête là-bas. Et il l'a bien fait d'ailleurs. Yelvosen, enfin presque bien. Puisque ce n'est pas dans le fond des buts de Samy Bossut. Beaucoup de calme. Vraiment de la part de Beuys. Bart Beuys. La passe est excellente. Vers Maton. Enfort est disponible. Il doit la mettre. Quel retour défensif de Pudil. Magnifique. Vraiment sans cela. C'était l'ouverture du score. Quand on pense que Maton a subi une intervention chirurgicale au coeur en début de semaine. L'assist est excellent. Enfin, ça devait être un assist. Mais quel retour défensif du Tchèque Pudil sur le Camerounais Enfort. Beuys. Du côté de Genk. Comme du côté de Jules Toiroguem. On tarde à attaquer le porteur du ballon. C'est assez étonnant. Berrier pour une feinte de centre. Devant lui il y a Pudil. Berrier dans le rectangle. Et il se but. Enfort. Son deuxième pour Jules Toiroguem. Il en avait déjà inscrit un pour Gant dans le premier tour de cette saison-ci. Et voilà de quoi fêter sa quatrième titularisation consécutive. La meilleure défense à domicile. Genk encaisse son septième but. Mais vraiment on a laissé faire. On va revoir le travail préparatoire de Berrier. Il faut souligner que c'est le meilleur passeur de la D1 maintenant. Franck Berrier. 8 assist. 0-1 donc. Il reste dix minutes en première période. Deux mules pour un centre. La tête. C'est celle de Nemec. Le slowback. Les angles sont bien fermés du côté de Zult. Et on a toutes les peines du monde du côté de Genk. En attendant la contre-attaque. Avec Rulans. Situation d'infériorité numérique pour Zult. Mais, mais, mais. Regardez pourquoi pas. Oh comme c'est joli Berrier. Après un assist. Un but. C'est l'homme clé de cette équipe de Franck Illury. 0-2. Il reste huit minutes avant leur peau. Franck Berrier. Et les coups de sifflet de la part du public. De la Crystal Arena. Oui mais au départ il y avait cette perte de balle coupable. De la part de Cornelis. Si je me souviens bien. Le centre tendu. Extérieur du pied. Mais du côté de Genk. Vraiment. On est pas bon. On est trop passif. 0-2. Rulans. Attaqué par Demull. Enfor. Et Van Nieuwenhuis. Petit coup d'oeil. Et dans le dos de la défense. Il y a Enfor. Plus rapide que João Carlos. Tout heureux vraiment. David Overhulst. De récupérer ce ballon. Il y a des belles séquences de jeu. Véritablement. Regardez celle-ci. Quelle bonne passe. De Rulans. Dans le dos de toute la défense. L'accent trale un peu lent. João Carlos et Matukou. Pas de faute. Apparemment. En tout cas. C'est ce qu'estime Monsieur Geldof. S'il s'effondre plus tôt. On peut siffler. Elle est bonne. Cette passe de Da Silva. Avec deux mules. Deux mules encore. En retrait. Tendu vers Toth. Et maintenant Cornelis. Avec une belle détente. Excellente cette parade. De Bossut. On rejoue depuis une minute à peine. Beaucoup plus de présence. Du côté de Genk. Et regardez. João Carlos. Sa place sur l'échiquier. Là-bas. On joue à trois défenseurs. Derrière. Uniquement. Maintenant. Avec l'apport. Donc. De Da Silva. Dans cette seconde mi-temps. Mais aussi. La mauvaise sortie. Le but. Oui. C'est dedans. Eh bien. Voilà. On vous parlait. D'un Genk. Résolument offensif. En ce début de seconde période. Bon changement. Opéré par Ronnie Van Gueneugden. Trois défenseurs seulement. Ce qui permet à João Carlos. D'être plus offensif. Et donc. 2 buts à 1. On rejoue depuis une minute trente à peine. L'appel de Pudil. Que Teuzer a bien vu. Le voilà le tchèque. Oh c'est bon. Ça vers Vossen. Quelle détente de Samy Bossut. Oh ça. C'était la balle d'égalisation. Attention. Eugend Games. Et Teuzer. Est-ce qu'il y a une faute de Van Gueneuys. Attention. Parce que si c'est la carte jaune. Pour Van Gueneuys. C'est l'exclusion du capitaine de Zultoareguem. Ah oui. Et Franck Illuri n'est pas content du tout. Ah je ne suis pas sûr du tout. Que Van Gueneuys touche Pudil. Berrier. Qui va tenter sa chance. Et là bas. Il n'y a pas d'orgeux. Oh c'était la première possibilité. Ben s'il n'y a pas d'orgeux. C'était vraiment la balle. De 1-3. Il n'a pas 15 secondes dans les jambes. Ce sont ses premières minutes aussi. Depuis qu'il est venu renforcer Zultoareguem. Némelo qui se retourne. On n'avait pas sifflé à hors-jeu. Deux heures. Oui. Et il y a de l'espace là-bas. Cornelis. Le centre. Vervosen. La reprise d'Eusegames. Au-dessus de la transversale de Bossut. Du côté de Zultoareguem. On se contente évidemment de regarder. Le chrono est grainé 16 secondes. Et on a perdu le ballon. La bonne relance de Youboyevich. Eusegames. Et Bossut de nouveau. A la bonne place sur la trajectoire de ce ballon. Le temps presse. Il reste trois minutes. Deux heures. Pour un centre dans le paquet. Avec Joao Carlos qui est là-bas devant. Il y a le Vossen. Ce ballon qui ne passe pas la ligne. Qui est dans les bras de Bossut. Aucune occasion pour Genk. Alex. Il ne doit rester maintenant que 60 secondes de temps complémentaire. La Silva. Le centre tire. Youboyevich. C'était jeté. Cornelis maintenant. La frappe. Youboyevich. Et Bossut. Dernière parade donc. Du portier de Zultoareguem. Déception pour Ronnie Van Genugden. Qui perd trois points. Un but à deux donc. Le score final. Malgré cette reprise de Youboyevich. Oui. Van Genugden au centre d'une affaire un petit peu bizarre. dont on parle beaucoup. Une information que l'on doit à nos confrères de De Morgan Van Genugden. Qui aurait volé une bouteille de vin. Et on fait beaucoup de foin avec cela du côté de Genk. Voler une bouteille de vin dans une réception. Voilà. Ça ne s'invente pas. Et c'est le football belge. La grosse colère gantoise contre l'arbitrage en Coupe de Belgique. Vous avez certainement suivi cela. Donne quelques suites à cette affaire. Puisque le conseil d'administration de l'Union belge. C'est-à-dire un comité d'exécutifs restreint. Se réunira ce lundi pour discuter des faits. Qui se sont déroulés donc lors de cette rencontre. Genk la gantoise. Et dont les arbitres ont été un petit peu les victimes. Avec les propos notamment de Michel Preudhomme. Et du président Ivan De Witt. Le président de la ligue pro. Mais aussi de la gantoise. En tout cas on va revenir sur cette affaire lundi. Au siège de l'Union belge. Tout comme une réunion de crise aura lieu lundi soir. Convocation de Robert Juryssen. C'est le président de la commission centrale des arbitres. Donc réunion de crise avec tous les arbitres de D1 et de D2. Notamment à la suite de toutes ces critiques. Qui s'abattent sur le corps arbitral. Affaire à suivre. On en parlera très certainement dans Studio 1. Ce lundi en compagnie de Michel Lecomte. On vous parlait de la gantoise. De la colère contre l'arbitrage. Gant qui jouait ce soir contre Moucron. Moucron toujours à la recherche d'une victoire. En 2009. Grégory Baillet a suivi le duel entre Prodom et Chiffron. Un match particulier pour Adnan Kustovic évidemment. Qui retrouve l'excel sur Moucron. Cela dit c'est pas la première fois qu'il affronte avec Gant Moucron. Puisqu'il avait éliminé les mêmes Moucronnois en Coupe de Belgique en janvier dernier. Du côté de Moucron. Retour de Walter Basseggio et de Christophe Lepoint. Le futur gantois. L'arbitre de cette rencontre est Monsieur Bilois. Dont tous les faits et gestes seront plus que vraisemblablement épiés. Kustovic. Grondin. Et le centre vers Ruiz. Le contrôle. La frappe de Ruiz. Directement sur Wolders. Un peu de nonchalance là dans l'axe de la défense de Moucron. Qui a failli coûter cher. Et un petit chat là. Qui vient faire le spectacle ici à Gant. Walter Basseggio. Basseggio qui va chercher Jayce. Magnifique ce ballon. Et la sortie de Jurgasevich. Ah la distribution. Il est crucial Walter Basseggio. La preuve ici avec cette occasion pour Jayce. Les sorties là. Parfait également de Jurgasevich. Maric. Ruiz. Pour Maric. Il n'y a pas de hors-jeu. Maric. Petit coup d'oeil. Le crochet. La frappe. Et là il y a une faute. On voit cela. Maric. Face à Sapina. Et puis le point. Mais pour moi il y avait un pied qui traînait là de la part de le point. Même si Maric en rajoute un peu. Il y a au moins une obstruction. Ruiz vers Kustovic. Ça c'est un très bon ballon. Kustovic qui peut frapper. Le tir croisé. Et ça passe au-dessus du but. Et regardez-moi ça. La passe. Diabolique là de Brian Ruiz. Une précision. Et la frappe elle manquait par contre de précision de Kustovic. 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 Qui insiste. Kustovic. Qui donne à Aljubiankic. Et ce ballon miraculeusement dégagé par El Arashi. Anand Kustovic qui part là sur le flanc droit. Qui met Romain Agdoran dans le vent. Et continue. Et puis là il y a ce tir qui est finalement contré par Sapina. 29 minutes de jeu exactement. Maric qui s'élance. Et le ballon dévié par le mur. Mary pour la tête. Et ça frôle la transversale là. Brian Ruiz. Ruiz toujours. Ruiz qui accélère. Ruiz. Et la passe là. Le tir plutôt. Tire placé. Un rien à côté là de Ruiz. On revoit cette accélération. Il met Romain Agdoran dans le vent. Et puis là dans l'axe. C'est un peu le grouillère. Depuis le début de la rencontre. Du côté de Moukron. J.C. J.C. Fassadeur. J.C. Qui doit frapper. Voilà qui est fait. Sur Jorgasevic. Steph Wills. En intense. Mulders. Tout ça va très très vite. C'est Mayri. Avec à ses côtés. Adnan Kustovic. Kustovic qui va aller chercher. Lyubiankic. Voilà qui est fait. Lyubiankic qui tire. Et ce ballon qui finit au fond du but. Qui passe entre les jambes. Là. Mark Wolders. C'est allé très très vite en contre-attaque. Il y a moins d'une minute de cela. Moukron a failli ouvrir le score. Et bien. Sur la phase qui a suivi pratiquement. Et bien. C'est Gant. Qui ouvre la marque. Via Lyubiankic. On revoit la fin de la phase. Avec Kustovic. Pour la passe. Et Lyubiankic. Qui a tout le temps vraiment de contrôler. Et de se retourner. Il a un peu de réussite. Il est vrai. Mais il a inscrit là. Son quatrième but de la saison. Le premier de la soirée. Ici. 1-0 pour Gant. Le ballon vert. Van Gey The Game là. Lyubiankic. Oui. Ce ballon placé. Et ça touche là-bas. Le petit jeu en triangle. Juste devant le but de Wolders. Et puis l'essai. Roy Lyubiankic. As of EFA. Qui écarte un peu. Il a ballon placé. Et Wolders s'était battu. Changement sous les applaudissements. Aussi bien des supporters de Gant. Et des quelques supporters de Moukron. Ils ne sont pas nombreux à avoir fait le déplacement. Sorti l'homme de Kustovic. Alors qu'il reste 12 minutes à jouer. Et il cède sa place à Rosales. Remise en jeu gantoise. Avec Rosales. Qui va pouvoir frapper. C'est ce qu'il fait. Mais ça passe même assez loin au-dessus du but. Bon ballon là du norvégien. Hans Veidt pour Maric. Et à côté de Maric. Il y a Rosales. Le voilà Rosales. Le contrôle et la frappe de Rosales. Raptor. Vicieux. Mais cela ne surprend pas Wolders. Ruiz. Ruiz. Mairi. Azofeifa. Et Lubiankic qui monte ce ballon. Azofeifa qui attend le bon moment. Et Mairi. Le centre. Deuxième poteau. Rosales en retrait. Et Azofeifa pour la frappe. Complètement loupé. Et Gant est en train de jouer avec son bonheur. Alors qu'il reste deux minutes trente à jouer. Au niveau du temps réglementaire. Une nouvelle occasion là. Avec Azofeifa à la conclusion. On revoit le centre de Mairi. Au deuxième poteau. Rosales. La reprise acrobatique. La frappe. Complètement manquée. On a deux. Azofeifa. Maric. Rosales. Et Ruiz. Le contrôle. Face à Yaka Sango. Ruiz. Il est passé là. Ruiz. Et ballon placé. Et finalement c'est Azofeifa. Qui l'envoie au fond du but. Yaka Sango. Piégé par Brian Ruiz. Et Gant enfin soulagé. Alors qu'il reste un peu plus d'une minute de jeu. Tout l'effort est effectué par Ruiz. Mais le but est marqué par cet homme. Azofeifa. On revoit la phase dès le départ. Avec cette phase de Rosales. Ruiz aux prises avec Yaka Sango. Et puis là les petits gestes techniques pour mettre le Moukrona dans le vent. Et au moment du tir. Je ne pense pas que Azofeifa est en position en jeu. On est dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Rosales pour Ruiz. Et l'arrêt. Splendide là de Wolders. Et voilà c'est fini. Neuf points sur neuf. Dans ce deuxième tour pour les hommes de Michel Preudhomme soulagé. A ce rythme là Gant va très vite remonter au classement général. Par contre toujours pas de succès pour Moukron en 2009. Ca devient inquiétant. Score final Lagantoise au Moukron 2-0. Oui vous l'avez peut-être aperçu dans le résumé de cette rencontre. Michel Preudhomme qui arborait autour de son cou une corde. de signification un petit peu bizarre. Était-elle là pour se pendre ? On a posé la question au principal intéressé. Alors Michel Preudhomme la première question qu'on se pose c'est vous aviez une corde autour du cou avant le match. C'était un symbole ? C'était le symbole de la ville de Gant oui. C'était pas un autre symbole ? Non non. Pourquoi vous l'avez retiré à la mi-temps ? Parce que je l'ai oublié sur mon bureau après la petite discussion vestiaire. C'est important de montrer justement que vous êtes à la fois vous et aussi on a senti le public derrière cette équipe. Vous avez beaucoup insisté sur le fait qu'on a l'impression que sur la carte du football belge Lagantoise n'est peut-être pas assez respectée ou en tout cas pas encore assez... Si j'avais dit ce que j'avais à dire je ne reviens plus là-dessus. Voilà Michel Preudhomme très clair. Il se méfie forcément maintenant des déclarations un peu intempestives à la suite vous le savez de ce qui s'est passé à l'issue de la coupe de Belgique. 2 sur 12 en 2009 pour Moukron. C'est un bilan plutôt inquiétant pour ce début de second tour. Depuis la reprise on a beaucoup de difficultés à marquer un goal. Même à se créer une occasion. Donc bon je vais me répéter mais bon je crois que Kustovic nous manque beaucoup. Et bon il faut le temps aussi à Jesse de bien trouver ses marques. Mais bon je crois que ça devrait enfin il faudrait quand même que ça vienne très vite. Il y a du boulot on en est conscient il y a eu des bons moments et on se retrouve pour le moment dans une phase un peu plus difficile. Et donc voilà il n'y a pas d'excuses à chercher. Il faut se remettre en question. Aujourd'hui par exemple il n'y avait pas tellement de différence je dirais par rapport à la Gantoise. Si ce n'est qu'en face c'était beaucoup plus présent physiquement. Et c'est ce que j'avais demandé avant le match. Que si on voulait faire quelque chose ici il fallait répondre présent et ça a manqué un petit peu. Allez on file en bas de tableau pour un match très important. Duel de sang et d'or. Donc en fond de tableau dans le Brabant-Ouallon où Tubise 15e recevait Malin juste au dessus de lui au classement. En jeu cette fameuse 14e place qui permettra de rester à coup sûr en division 1 au terme de cette saison de Pro League. Au stade Le Burton c'est Jonathan Bratfer qui était là pour nous. Grand match donc ce soir et Tubise n'a jamais perdu contre un concurrent direct cette saison. Tubise qui reste sur un 10 sur 12 à domicile et qui aligne ce soir deux recrues. Valérie Sorokin et puis surtout la petite sensation du mercato. Quinton Fortune ancien joueur de Manchester United international sud-africain. Il a participé à deux coupes du monde et il est ici ce soir. On est curieux de le voir à l'oeuvre du côté malinois. Plusieurs absents et notamment des défenseurs. Au coup d'envoi également une invitée de marque Monsieur Jean-Marie Pfaff. Sept minutes de jeu il est très intéressant ce coup franc pour l'équipe de Tubise. La tête au dessus du but. La première occasion de ce match alors que Malin avait pourtant l'emprise sur le jeu. On revoit Jérémy Perbet évidemment de la tête ça frôle la barre transversale. 8 minutes 0-0. Le coup de coin malinois. Il est bien donné là dans le petit rectangle Moununga. Et on se relance très très mal à Chen. C'est cadré, c'est goal. C'est Persons qui reprend ça. Ce ballon poison évidemment pour une défense. En plein dans l'entrée du rectangle. 16 minutes de jeu. 0-1 pour les Malinois. On revoit la relance dans l'axe là à 22 la noix. C'est complètement loupé. Et c'est le but, je vais dire un peu mérité pour les Malinois qui dominaient ce début de match. Barisic. Gorius. Bien joué avec Azaré. Azaré il est passé. Il y a une faute peut-être là de Nels. Attention et pénalty. Oui, indiscutable. Grégoire Nels qui commet la faute je pense. Ah le début de match catastrophique pour Tubiz. Et à ce petit jeu là on le sait. Il y avait déjà une première faute là de Nels. Et puis derrière non, la faute de Barisic. Indiscutable. Pénalty. On ne joue même pas depuis 20 minutes. Et Vlemings a la possibilité de faire 0-2 pour Malin. Devant ses supporters. Ardouin dans le but. C'est parti. Et c'est dedans. C'est au fond. 0-2. Le 11ème but. Le 7ème but cette année de Vlemings. Un gros coup sur la tête là. Il y a des sang et or qui sautent de joie. Mais ce n'est pas les bons pour Tubiz. Attention là Moununga et Fortune. Il commet la faute là. Le Sud-Africain. Il commet la faute nécessaire. Il n'était pas du tout dernier homme. Il va prendre une jaune. Voilà qui est fait. Voilà. Il était tout simplement dépassé. Moins rapide que Moununga. Une nouvelle phase arrêtée. Après le coup de coin et le pénalty. Pour... C'est goal ! Et bien 3ème phase arrêtée. 3ème but pour Malin. Julien Gorius qui fait mal à son ancien entraîneur Albert Cartier. Et son ancien adjoint ici. 0-3. 23 minutes de jeu. A tout s'effondre. Toute la préparation d'une semaine qui s'effondre pour Tubiz. Ça va être très très difficile maintenant de relever la tête. Mais il y a encore plus d'une heure de jeu. On revoit. Il est parfait. Ardouin ne peut que la regarder. Le duel. Perbeck il le gagne. Villano et Duffer. Un duo qui fonctionne bien en général. Mais là. C'est tout Tubiz qui a du mal à trouver la faille dans la défense. Regardez Duffer. On tourne autour. Malin est extrêmement bien organisé. Fortune pour la première fois dans un registre offensif. Bien joué avec Villano le centre. La reprise de la tête. Attention ce ballon qui traînait ses goals. Et ses buts. Et ça peut relancer beaucoup de choses. A 12 minutes de la mi-temps. Le but de Jérémy Perbet. Ça faisait longtemps tiens. Son onzième but. Il n'avait plus inscrit de goal depuis le 6 décembre. Et quel match intéressant. 33 minutes de jeu. Voici déjà le quatrième but. Jérémy Perbet. 1-3. La pression. En ce début de deuxième mi-temps de Tubiz. C'est ce qu'il faut faire évidemment. Essayer de faire douter Malin. Comme en fin de première mi-temps. Le centre est bon. La reprise de la tête de Perbet. Attention c'est dedans. Non. C'est sauvé par Bibeau. Et c'est pas terminé. Le centre. Ça capouille. Et on se dégage du côté malinois. On revoit cette magnifique occasion. Signé Sorokin. Et le bel arrêt aussi de Bibeau. Nels. Duffer. Oui c'est dommage là. On rend la balle à Malin. Et ça peut être dangereux avec Persons. Il y a Moununga et Vlemings démarqués. Persons a une bonne frappe. Et lui aussi attention la frappe. Oh c'est dedans. C'est goal. Rien à dire. Un but à quatre. Ça c'est vraiment le contre qui fait mal. Et c'est Tubiz. Qui ouvre grand les portes du but. À l'adversaire. Wouter Wrenken. Facilement. En pleine lucarne. Un. Quatre. Cinquante. Trois minutes de jeu. Et là. Ça va vraiment devenir difficile. Il y a une faute là. Le fortune qui va prendre une carte rouge. Et ainsi fêter sa joyeuse entrée dans le championnat belge. Double carte jaune pour lui. L'arbitre n'a peut-être pas encore regardé son petit mémo avec les numéros. Voilà. Le sud africain. Ancien de Manchester United. Qui a disputé deux coupes du monde. Exclu. Pour son premier match en Belgique à Tubiz. Attention là il faut se parler. Avec Beignet. Forchelet. Duffer de l'autre côté. Le tir de Duffer. Repoussé par Bibeau. Et Tubiz qui continue à pousser. C'est incroyable. La 10 contre 11. Menée 1-4. Ça continue. Attention à Dunkovic. Qui récupère là. Dunkovic. Qui a toujours le ballon. Et qui est bien placé. Et Ardoin qui sauve. Eh bien. C'est mérité je vais dire. Parce que Tubiz. Au vu de ce match. Et ce qu'ils ont montré. Ne mérite pas de prendre un 5. Moununga. Qui est passé. On est dans les arrêts de jeu. Et ce ballon qui arrive. Un petit peu comme sur. Au billard. Dans les pieds de Dunkovic. Et la tête de Rossini. Il n'est pas hors jeu. Et c'est goal. 1-5. Giuseppe Rossini. Et la note est très très lourde. Pour l'équipe de Tubiz. A 10 contre 11. On le rappelle. Et la joie dans le camp malinois. On voit le centre tout à fait involontaire de Moununga. Et puis là derrière évidemment. Il n'y a plus personne pour défendre. Pratiquement du côté de Tubiz. Rossini dans le but. 1-5. Tubiz se retrouve maintenant. A 5 points des Malinois. Et de la 14e place. Synonyme de maintien. Très mauvaise opération ce soir. Une sévère défaite. Du côté de Tubiz. Que personne d'ailleurs. Dans le clan des sang et or. Wallon. Ne songeait à discuter. On croyait qu'ici c'était une de. On était sur nos terres. Et que. On était je crois sur les 4 dernières rencontres. On avait réussi à marquer 10 buts. On avait réussi à s'imposer 4 fois. Voilà. Je crois que. On est revenu sur terre. Pardon. Il va falloir encore beaucoup travailler. Il y a une déception. Il y a la déception de toute façon. Tout compétiteur qui perd. Il est déçu. Ils le sont. Le score. L'ampleur du score. L'ampleur du score. Et de passer quelque part. A côté de quelque chose. Parce que. Il y avait. Je crois. Beaucoup d'ambition. Avant cette rencontre là. Elle n'a pas été concrétisée. C'est tout simplement. Parce qu'on n'a pas eu la capacité. La force. L'intelligence. La maîtrise. Pour gagner cette rencontre là. On est tombé sur une. Je vous le dis. Il faut le. Il faut le. Le reconnaître. Sur une très très belle équipe de ma ligne. J'étais au milieu. Et bien haut. Sur le pont du bateau. A couler. Avec mon équipe. Voilà. Mais bon. On est. On s'affole pas. Le dernier à quitter le navire. Comme sur le Titanic. Oui. Parfois le stade aussi. Oui. Le dernier à quitter le stade. Albert Cartier. Le bosseur. A tubis. On notera que. Grégory Duffer. A pris une carte jaune. Il sera suspendu. Pour un match. Qui lui tenait certainement à coeur. Le match au standard. La semaine prochaine. Tubis. La plus mauvaise défense. De l'élite. 46 buts encaissés. Et. On a. Ce point de vue là. Peut-être. Trouver une solution. A tubis. D'un certain. Jean-Marie Pfaff. Pfaff qui était donc là. Vous l'avez vu. Donner le coup d'envoi. Il s'est mis également. A la mi-temps. Dans les buts. Pour. Recevoir. Dans son maillot. Dans son training. Du Bayern de Munich. Pour. Tirer. Quelques. Penalty. Avec les enfants. Du club. Images. Sympa. De Jean-Marie Pfaff. Qui n'a rien pu faire. Pour Tubis. Ce soir. C'était un petit clin d'oeil. Évidemment. Reste un duel. A vous livrer. A vous présenter. Il concerne toujours. Le fond. De la pro ligue. Avec ce rollers. Germinal. Berscott. Même si les Anversois. C'est vrai. Avec leurs 12 sur 12. Ont quitté. Cette zone rouge. David Riffon. Au commentaire. Et Roulers. Qui joue. En noir et blanc. Un coup franc. Avec la faute. D'Arthuro Thunheuvel. Gaur a traversé le terrain. La trajectoire. C'est pas mal. Et ça va dans le but. Et c'est incroyable. Ça. On ne s'est pas du tout compris. Entre Jürgen Sirens. Et au lycée. Et ça. C'est peut-être le but. Gag du week-end. Ça commence fort. En tout cas. Bart Gaur. Ne s'attendait certainement pas. Lui-même. A pouvoir mettre ce goal là. Il en rigole. Regardez-le. Le point levé. Par contre. Dans la défense de Roulers. On n'en rigole pas du tout. Et Sirens. Il est très fâché. Et on le comprend. Parce que c'est un ballon anodin. Il est bien donné. Certes. Pour un centre. Mais là. On ne se comprend pas du tout. Entre Olicet. Qui semble devoir mettre sa tête. Selon Sirens. Et Sirens lui-même. Qui se dit. Mais mon vieux. Qu'est-ce qui se passe là ? Attention. La belle remise de McDonald's. Il dit ça. Il met le pied sur le ballon. Perisic peut-être. Non. La frappe de Dekevi. C'était pas mal parti. Mais ça a été bloqué. La tête de Montaigne. C'est pas terminé. Et un pénalty. Et un pénalty. Oui. La faute de Faris Haroun. Voilà peut-être l'occasion. Pour le match. De se rééquilibrer. C'est parti. McDonald's avec un petit arrêt. Et c'est but. Un partout donc. Le match est pleinement lancé. Et Roulers rétablit sa petite faute défensive. Celle d'Olicet. Donc dans les 5 premières minutes. Un partout. Grâce au pénalty de Cheryl McDonald's. La tête. Attention. Le but. Oh il est magnifique. Il est magnifique. Et c'est Proust. Qui fête dignement donc ses 25 ans. Et qui se jette sur tout son staff là-bas. Le coup franc était parfaitement donné. Sur la légère faute là-bas sur le plan gauche. De la défense du Germinal. Et Vincent Provost marque son premier but. Donc en Pro League. Le jour de ses 25 ans. Et bien quel cadeau. Cruz. Oh il est passé Cruz. C'est magnifique. La frappe d'Arun. Sirenz. Cruz qui revient. Et Sirenz à nouveau. Cette fois du genou. La double intervention indispensable de Jürgen Sirenz. Devant le gardien il y a Gore. Qui va aller demander. Une remise. Cruz. Deuxième poteau. Malky. Et Sirenz à nouveau. Deux fois. King derrière. Un petit coup de billard. On ne sait plus trop bien où est le ballon. Et Sirenz qui décidément. Deux fois en l'espace de cinq minutes. Vient de sauver son équipe. Et la roulerce a un peu de mal à se replacer. Il y a quatre joueurs là qui ne reviennent pas. Notamment McDonald et Dissane. 100. Et la nouvelle erreur d'Olyssé. Il n'y va pas. Il ne met pas le pied Olyssé. C'est Malky qui marque. Deux buts partout. Et la nouvelle hésitation me semble-t-il d'Olyssé. Alors Olyssé il regarde un peu derrière lui. Il sent qu'il y a quelqu'un qui arrive. Alors ici il hésite mais il est un peu trop court. Ça repart avec Perisic. Un bon coup à jouer peut-être. C'est du 3 contre 4. Perisic ça passe. Difficilement mais ça passe. Dissane qui pousse un peu son ballon trop loin. Perisic. Oh et ça. Oh non ça ne va pas dans le but. Je croyais au but contre son camp. De Mitrewski. Avec Peter Janmontein. Là il y a eu vraiment un coup de chance pour Silvio Proto. Ça lui est parvenu finalement dans les gants. Je ne sais pas trop comment. Alors c'est ici. Ça passe un peu par chance. C'est vrai. Dissane. Et puis Perisic qui centre. Et puis hop. Une. Deux. Teneuvel. Oui il fait bien sauter le ballon. Perisic. Proto. Et personne n'a suivi. Le pied de Peter Janmontein. En tout cas. Dekevi avait suivi un petit peu tard. Il arrivait juste un petit peu en retard. Arun. Arun. Qui dégage mal. Vissa. Et derrière. Proto. Proto sur la tête de Perisic encore. Vandevelde qui met donc fin à cette rencontre. Deux buts partout entre Roulers et le Germinal Berscott. Oui. Oui. Voilà. C'est le score final. Et voici les résultats enregistrés hier et ce samedi. Le succès du standard à court trait. La défaite de Genk contre Zulter Wargame 1-2. Succès de Malin à Cubis 1-5. Victor de Bruges dans les derniers instants du match à Dender. 0-2. Même score mais dans l'autre sens. Victor de la Gantoise contre Moucron. Le retournement de situation de la soirée. Il est pour Anderlecht. Au dépens de Mons. 3-2 pour les Mauves. Et puis vous venez de voir le nul de Roulers contre le Germinal Berscott. Demain à Westerlo. Locker Run. 18h. Et le déplacement de Charleroi au cercle à 20h30. Voici le classement provisoire de cette Pro League. Avec le standard toujours en tête. Avec deux points d'avance sur Anderlecht. Compte un match de moins. Bruges a aussi gagné ce soir. C'est Genk qui fait la mauvaise opération dans le coitur de tête. Le cercle est cinquième. Mais pourrait encore se rapprocher de Gaines demain en cas de succès. Vous voyez aussi la dixième place de Moucron qui fait du surplace. Malines est treizième. Et dépasse Charleroi qui est quatorzième pour l'instant. Tubise, Dender, Mons et Roulers également font du surplace. Même si Roulers grignote un petit point. En division 2 pardon. Voilà on y est avec les résultats de la soirée. Olympique au Deverley 1-1. Même score pour Wasteland Dane. Succès de Beveren à l'Anterp. 0-1. La nouvelle défaite de Namur contre René 2-4. Le Leers, le leader, est accroché à Ostend. 0-0. Et Tournet s'impose de belle manière devant United. 2-0 demain. Le leader Saint-Tron se déplace à Liège. Le Brussels à Ham. Troisième. On passe au classement de cette division 2. Le Leers est donc toujours en tête avec un point d'avance. Mais deux matchs de plus que Saint-Tron. René est troisième. Tournet à une très belle quatrième place. Et puis on retrouve pour les clubs bruxellois et Wallon. Dixième place pour le Bruxelles. Douzième place pour Liège. Quatorzième, Vireton. Quinzième, l'Olympique. Eupen et Namur ferment toujours la marche en division 3-B. On ne jouait pas en division 3-A ce soir. Trois résultats. Decel Tongre 2-1. Le succès du leader Turnout contre Willebrooke 1-0. Et victoire de Verviers en déplacement au RFC Cérésien 0-1. En promotion. On ne jouait pas là non plus en promotion A ni en promotion B ce samedi soir. Victoire de Özden à Tessendorlo 0-2. Et le succès de A-16 contre Meroth 2-0. Et enfin en promotion D. Non, nous n'avons pas la promotion D. Donc attendez. Est-ce qu'il y a quelques résultats en promotion D ? Je plonge dans mes fiches. Ce n'est pas bien grave. Il n'y avait pas de résultats en promotion D. Tout simplement, voilà pourquoi il n'y avait pas de tableau. Allez, on y est. On vous donne encore quelques résultats à l'étranger cette fois. Et ça concerne nos Belges. Ouf, on y arrive. Pocognoli, vous le savez peut-être, est out des terrains pour 4 à 6 semaines. Et puis bonne nouvelle quand même pour l'AZ. Puisque l'AZ s'est imposé 3-1 contre Willem Thuy avec des buts de Dembélé et de Marten Martens. Et puis en France, le petit dernier des Diables Rouges, Eden Hazard a marqué le but de la victoire pour Lille contre Sochaux. Succès 3-2 à la 88ème minute. But donc de Eden Hazard à Lille qui est 5ème du championnat de France. Nos rendez-vous demain, c'est surtout le tennis qui vous attend avec la Fed Cup sur la 2. Le tennis avec le match Slovaquie-Belgique. C'est pour l'instant, vous le savez, 2-0 pour les Slovaques. Demain, à suivre, Siboul Kova, Yanina Wikmeyer, suivi de Antu Kova, Flipkens. Et puis le grand résumé de Westerloh-Logeren, ce sera à 20h15 sans compter les rendez-vous habituels. Et puis lundi, dans notre rendez-vous foot avec Michel Lecomte et toute l'équipe de Studio 1 à la Tribune, et bien nous recevrons entre autres Ivan De Witte, le président de la Gantoise et président de la Ligue Pro, mais aussi Frankie Durie, l'entraîneur de ZULT Wargame qui bat pratiquement tous les grands dans ce championnat. N'oubliez pas non plus notre adresse internet www.rtbf.be slash sport pour nous faire part de tous vos commentaires et nous adresser vos questions, notamment pour l'émission de lundi, mais aussi la nouvelle adresse www.rtbf.be slash football-direct tous les résultats de D1 Belge, mais aussi des championnats étrangers et de Coupe d'Europe en direct sur notre site. Voilà, on a été complet je pense, toutes les images vous les avez eues dans votre salon comme chaque samedi. Merci d'avoir été avec nous, très bonne fin de soirée et joli dimanche. Au revoir. La couleur est plus belle, riche, éclatante. Et les cheveux blancs.